Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le PlayStation Experience est un événement annuel créé par Sony, un salon qui prend d'année en année davantage d'importance. Comme le montrent les chiffres du cabinet IcoPartners, en plus d'être en progression, le salon bénéficie de la même couverture médiatique que les Games Awards, sans atteindre encore l'engouement d'une Gamescom. C'est le week-end dernier qu'a eu lieu le PlayStation Experience 2016, l'occasion de découvrir le magnifique trailer de The Last of Us 2. Magnifique, pas uniquement techniquement parlant, mais par ce mélange de douceur et de violence à l'image, riche en émotions. Un trailer valorisant pour le média, qui mérite d'être signalé car beaucoup ne le sont pas. Parmi les annonces, on en trouvera un supplément pour le très beau, mais vidéoludiquement très nunuche, une chartade 4. Une prolongation de type stand-alone, c'est-à-dire jouable sans avoir le jeu principal. Une initiative offrant de la flexibilité aux joueurs. Puis, on s'amusera de constater que Sony préfère recréer les trois premiers Crash Bandicoot à partir de zéro, plutôt que d'en proposer un nouveau. Avant de constater qu'il préfère aussi reproposer des anciens Wipeout, avec Wipeout Omega Collection. Après un Ratchet & Clank PS4, qui fut un remake du premier épisode 2002, on constate une certaine fibrilité de la part de Sony à prolonger certaines de ses anciennes licences. Cela peut se comprendre, sans doute pressentent-ils que le succès d'estime de celle-ci se base davantage sur le souvenir nostalgique d'antan que sur la réelle capacité de ses jeux à se prolonger dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que ces jeux ont vocation à fournir une étude de marché pour de futurs jeux ou pour de futurs films. Cette semaine, on apprend que Vivendi possède désormais 25% d'Ubisoft. En réaction, Ubisoft promet de sortir un film Assassin's Creed, peut-être pour tourner en dérision leur plus forte licence. Car comme le veut l'enseignement militaire, ne jamais rendra l'ennemi un vaisseau en bon état. En France, critiquer Nintendo face à une audience est plutôt mal vue. Généralement, les professionnels s'en sortent en expliquant qu'ils aiment Nintendo, qu'ils ont connu la NES et tutti quanti. Ça fait passer la pilule lorsque vient le moment de mettre Nintendo face à certaines de ces médiocrités. C'est inconscient et je ne me sens aucunement protégé de cette tendance à la précaution. C'est vrai, si c'était Sony ou Xbox qui s'était viandé façon Wii U, on aurait tous montré moins de retenue dans le choix de nos épithètes. J'interprétais dernièrement l'annonce de la Switch comme quelque chose de positif, car Nintendo se montre sage à ne plus chercher de gimmick hardware à appliquer aux forceps au gameplay. Aujourd'hui, j'interprète le passage Nintendo au show de Jamie Fallon comme le signe que cette sagesse ne s'étend pas à leur communication. Un présentateur qui inonde de compliments émotionnels Nintendo, un régifice qui abandonne la chemise pour une tenue qu'on dirait casual en langage vestimentaire, du one-button game maladroitement joué sous l'écrit surjoué d'un public démarrant comme par hasard à l'unisson. Jimmy Fallon qui fait mine de découvrir Miyamoto au premier rang. Miyamoto au premier rang ne devrait pas passer inaperçu pour un gars qui affirme être son plus grand fan. Puis vient le coup de s'extasier que tout ce que l'on voit à l'horizon sur la carte, on peut y aller, insiste Régifice. Une prouesse qui fait s'esclaffer tous ceux qui n'ont pas touché un open world depuis 2006. Puis vient le moment de montrer qu'on peut switcher immédiatement entre la télé et la tablette. Régifice fait alors courir Link avec détermination à l'endroit prévu lors de la répétition. Un écran powerpoint arrive alors sur l'écran pour masquer la fausse transition de changement de l'écran vers la tablette de la Switch. Pourtant le cœur du concept. Bref, un Nintendo qui s'affiche dans un talk show avec la spontanéité d'un mariage raélien. Un jeu de dupe qui n'enthousiasmera que les plus passifs. Largement de quoi avoir peur que le respect des joueurs pour Nintendo ne soit que relation unilatérale. Sous-titrage Société Radio-Canada